Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci. Car ceci a fait couler beaucoup d'encre, a fait énormément parler et je me disais qu'une vidéo explicative s'imposait. Alors dans un premier temps, je vais vous parler dans sa globalité du projet bandeau des éditions Akata auquel j'ai participé et dans un second temps, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur Facebook et Twitter auxquelles j'aurai, je pense, déjà répondu dans la majorité dans la première partie de la vidéo mais au cas où j'ai oublié de préciser certaines choses, je reviendrai sur vos questions. Donc le projet bandeau Akata, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un projet que Bruno, Bruno pour rappel, c'est la personne qui s'occupe des éditions Akata, qui s'occupe des réseaux sociaux, tout ça. Si vous posez des questions sur le Facebook, le Twitter d'Akata, c'est lui qui va vous répondre. Il m'a proposé le 5 novembre 2015, donc j'ai regardé l'historique de mes mails parce qu'il ne me semblait pas que ça remontait autant, mais oui, ça remontait à novembre 2015. Il m'avait proposé ce projet bandeau. Alors il m'avait expliqué qu'en gros, il y aurait 4 youtubeurs qui présenteraient 4 licences des éditions Akata qui ne seraient pas des nouvelles licences. Dans tous les cas, ça serait des titres qui sont déjà publiés depuis un petit moment. C'est une manière de mettre certaines des séries du catalogue d'Akata en avant et de les mettre en avant d'une manière un petit peu différente des autres maisons d'édition. Non pas dans le sens qu'aucune autre maison d'édition ne propose des bandeau publicitaire sur ses mangas, mais aucune jusque-là n'a proposé un bandeau publicitaire avec la tête d'un youtubeur et surtout un flash code qui permet de renvoyer sur la vidéo du youtubeur en question. Il m'a présenté le projet dans sa globalité, mais il m'a dit que ce n'était vraiment pas sûr parce qu'il lui fallait l'accord de la maison d'édition japonaise ainsi que de l'auteur. Du coup, ce n'était vraiment pas sûr, mais il voulait savoir si j'étais de la partie ou pas. J'ai dit que moi, ça m'intéressait. Au mois de janvier, Bruno m'a annoncé qu'il avait l'accord des japonais, que ce soit de la maison d'édition et également de l'auteur. Du coup, le projet pouvait vraiment commencer à partir de ce moment-là. Il m'a dit qu'il fallait que je tourne une vidéo parce que oui, dans l'intimité de Marie, c'est un titre que j'ai déjà présenté dans quelques autres vidéos sur ma chaîne, mais il fallait en gros une vidéo récapitulative, une espèce de chronique qui reprenne les cinq premiers tomes de la série pour pouvoir générer ensuite le petit flash code que vous avez sur le bandeau pour tout simplement que ça fasse partie du projet, que ce soit vraiment pas seulement une vidéo pour présenter le premier tome de la série mais pour vous présenter le début de la série dans son ensemble. Il m'a dit également qu'il faudrait une photo pour le bandeau et c'est là que les choses se sont un petit peu corsées. C'est que moi, je n'avais aucune idée du type de photo qu'il leur fallait. Du coup, j'ai envoyé une première photo pensant super bien faire. Je me suis pris en photo avec mon tome, le premier tome de la série puisque c'est celle que vous voyez sur la miniature de la vidéo et que vous voyez là, c'est avec le premier tome de la série. Je m'étais pris en photo devant ma Mangatech où j'avais mon petit coin, je n'avais pas encore refait toute la Mangatech et j'avais mon petit coin des éditions Akata et je m'étais pris en photo comme ça, je me disais voilà, ça fait un petit rappel et tout. Bruno m'a dit que c'était super gentil de ma part mais le truc, c'est que l'arrière-plan allait complètement disparaître comme vous le voyez pour laisser place à un fond rouge et uni. Du coup, l'arrière-plan, on s'en fout complètement. Ce qu'il faut, c'est un cadrage, un certain cadrage, c'est-à-dire au-dessus de ma tête, autour de moi, bref, il fallait une certaine dimension de photo, un certain format de photo aussi. Ma photo ne respectait absolument pas cela. Du coup, j'ai tourné ma vidéo, je l'ai tournée début février, il fallait qu'elle soit prête pour le 8 février. J'ai tourné ma vidéo, je me suis reprise à un nombre incalculable de fois pour être contente de ma vidéo. J'ai pris plusieurs photos, je les ai prises sur fond blanc, c'est-à-dire avec ma porte derrière moi parce qu'elle est blanche. Je me suis dit comme ça, au moins le graphiste, ça lui facilite un petit peu son travail. J'ai pris plusieurs photos ne sachant absolument pas si c'était bien cadré, si la taille s'allait et tout. Je me suis dit j'en envoie plusieurs, il y en a une qui va passer. Après, ça a été au graphiste de choisir, de faire son découpage, tout ça, pour que ça ressemble à ceci. J'ai envoyé le tout à Bruno, sachant qu'en fait la vidéo, je l'avais filmée, montée, et je l'avais mise, alors ce n'est pas vraiment en privé, je ne sais pas comment ça s'appelle sur YouTube, mais en gros c'est un réglage que vous faites pour que la vidéo soit complètement invisible pour les gens qui vous suivent. Mais si vous voulez la montrer, je crois que c'est privé, mais je crois qu'il y a un autre terme pour ça, en fait, c'est juste que vous envoyez le lien à la personne à laquelle vous voulez qu'elle voit cette vidéo et il n'y a qu'elle qui peut voir la vidéo. En gros, il faut que vous partagez le lien, sinon la vidéo est invisible. Bruno a validé ma vidéo, il a choisi une phrase extraite de ma vidéo pour qu'elle colle au bandeau, et il a pris les photos, parce que je ne pense pas que ce soit lui qui choisit les photos, je pense que c'est carrément le graphiste qui a choisi ça, et il a envoyé le tout, donc pas pour faire le bandeau, mais il a envoyé le tout à la maison d'édition au Japon, et il pense à l'auteur, mais ça j'ai un gros doute à ce sujet, avec une traduction faite de manière très expresse de ma vidéo, juste pour qu'il puisse comprendre ce que je dis, et voir s'il valide ou pas. Ils ont validé extrêmement rapidement, ça j'étais surprise, ils m'avaient envoyé un message, je crois que c'était assez tard le soir, en me disant, c'est bon, les japonais ont validé, du coup à partir de là, on peut vraiment créer le bandeau. Le 13 février, bandeau, bref, le 13 février, donc vraiment quelques jours après, Bruno m'a envoyé un mail avec la version définitive du bandeau, en format PDF, si je ne dis pas de bêtises, donc j'avais vraiment le rendu, comme vous l'avez ici, avec le tome 6, dans l'intimité de Marie, et vraiment, j'avais, voilà, tout était prêt, et début mars, il a envoyé le titre chez l'imprimeur, et voilà, le projet était fini. Par la suite, quelques jours avant la sortie de ce tome 6, il avait annoncé sur Facebook, il n'avait pas encore annoncé mon nom, mais il avait annoncé qu'il y avait ce projet bandeau, avec 4 licences, 4 youtubeurs, 4 bandeaux, et laissait un petit peu planer le suspense. Quand Bruno a fait la première annonce, sur les réseaux sociaux, il avait juste mis une image, pour dire qu'en fait, il y aurait 4 youtubeurs, pour 4 licences d'Agatha, et donc ainsi, 4 bandeaux publicitaires, mais vraiment, le suspense était encore maintenu à ce moment-là, on ne savait pas quel youtubeur en ferait partie. Bien évidemment, avant qu'on me pose la question, je connais 2 sur 3 des youtubeurs, qui vont faire les prochains bandeaux, du mois d'avril, du mois de mai, pour le mois de juin, il me semble, enfin moi j'en suis restée, au fait que Bruno hésitait sur qui choisir, et sur quelle licence choisir aussi, il me semble, j'ai un petit doute à ce sujet, mais voilà, je ne dirai rien, je ne révélerai pas les autres personnes, qui apparaîtront sur les bandeaux d'Agatha, vous découvrirez ça dans les mois qui viennent, disons qu'au début, il y a eu des réactions super adorables, d'abonnés, ou de personnes qui me connaissaient, qui ont fait des suppositions, savoir si c'était moi, si c'était le chef Otaku, Lucas TV, bref, plein plein de youtubeurs, c'était bon enfant, il y avait une bonne ambiance, et moi je m'en étais arrêtée là, parce que c'était un jour où je bossais, c'était en semaine, Bruno ce jour-là, je m'en rappelle, il était en déplacement, je crois qu'il avait des signatures, avec des auteurs, enfin bon, il était occupé tout simplement par son boulot, et au milieu de l'après-midi, ou vers la fin de l'après-midi, je me suis dit, bon allez, je vais voir qu'est-ce que ça donne, si d'autres gens ont réagi, et là je me suis rendu compte, que c'était genre, apocalypse now, sous ce poste, il y avait des gens, que je vais appeler, comme étant simplement des rageux, pas contents, parce que je ne dirais pas, on va, voilà, je sens déjà qu'on va me dire, non mais ce sont juste des personnes, qui sont jalouses, qui sont amères, amères, je suis complètement d'accord, je n'imagine pas ces gens-là, vouloir leur tête, sur un bandeau publicitaire, de ce genre-là, mais en gros, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais des gens se sont ramenés, pour dire, d'une part, alors en fait, dans son petit truc publicitaire, d'annonce, Bruno avait écrit manga avec un S, alors manga de Shagata, manga avec un S, un truc comme ça, et beaucoup ont réagi, sur le manga avec un S, que ça choquait absolument, mais attends, mec, entre guillemets, t'es qui, pour mettre un S à manga, c'est un mot, il est japonais, c'est un nom propre, que des aberrations, parce que bon, déjà de base, manga, c'est à présent, dans le dictionnaire français, du coup, en français, quand c'est au pluriel, on met un S ou un X, dans ce cas-là, on met un S, en plus, il n'avait pas écrit en kanji, donc il n'y avait pas de faute, par rapport aux japonais, je ne pense pas que tous les japonais, ont été choqués de cette faute-là, vu qu'il n'y en avait pas, et manga, c'est pas un nom propre, c'est un nom commun, donc vraiment, les gens racontaient n'importe quoi, mais ça ne s'arrêtait pas là, c'est qu'il y en avait qui disaient, oui, Akata, vous me décevez, dans le sens où vous faites ça, avec des youtubeurs, qui sont sponsorisés par youtube, qui n'ont aucune crédibilité, qui n'ont aucune sincérité, dans leurs propos, qui ne font ça que pour l'argent, qui sont, voilà, qui sont pour une certaine population, qui coulol, qui regardent des vidéos sur internet, mais vraiment, c'est pas bien, c'est, oula, mais on redescend de 2-3 étages, parce que, j'en ai vu, ils montaient dans les tours, à un point, à un point assez affolant, vu que j'ai le sang chaud, qu'est-ce que j'ai fait, je suis rentrée dans le tas, ce que je ne voulais pas faire au départ, mais je me suis dit, je me sentais un petit peu, contrainte et forcée, d'entrer dans le tas, on a été plusieurs, d'ailleurs, vous vous reconnaîtrez, je pense, les personnes qui, comme moi, youtubeurs, ou simplement, amateurs de vidéos, qui sont rentrés, carrément dans le débat, c'était même pas un débat, parce que finalement, c'était même pas un échange, je veux dire, un débat, c'est quand même un échange d'arguments, il y a une argumentation, il y a des idées qui sont posées, et là, il n'y avait rien, c'était deux murs qui se confrontaient, et à un moment donné, ça ne pouvait donner qu'un clash, et c'est ce que ça a donné, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup énervé, ce jour-là, en plus j'étais au boulot, je suis en train de m'énerver au boulot, c'était grand n'importe quoi, et j'avais envoyé un tweet privé à Bruno, lui disant, mais les gens, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, machin, de réagir comme ça, encore bien énervé, et Bruno m'avait dit, non, mais laisse couler, de toute manière, on s'y attendait, il y a toujours des gens, qui sont, vous savez, pas contents, pas contents, voilà, il y a toujours des gens comme ça, qui vont venir râler, parce qu'il y a un truc qui ne leur plaît pas, au lieu de passer leur chemin, ou de dire, oh ben moi, ouais, non, ça ne m'intéresse pas, voilà, il faut qu'ils soient virulents dans leurs propos, il faut qu'ils soient bien énervés, bien remontés, et Bruno m'a dit, mais on s'y attendait un petit peu, ça arrive tout le temps, c'est pas grave, du moment où, t'es abonné, il y a des bonnes réactions, tout ça, où on voit qu'il y a quand même du public derrière, qui apprécie l'idée, c'est le principal, je me suis dit, bon, c'est pas faux, on va se calmer, et j'ai laissé passer la soirée en me disant, j'ai laissé un message sur Facebook en me disant, je me coupe des réseaux sociaux, parce que là, ça ne va plus, et je me suis reconnectée dans la soirée, quand même, pour voir si le débat s'est enfin arrêté, si on est arrivé à un consensus, ou quelque chose comme ça, et là, en fait, j'ai vu que Bruno, entre temps, s'était connecté, avait vu tous les messages qui attaquaient très clairement Akata, du genre, ouais, avant, vous étiez différents des autres maisons d'édition, puis là, vous faites comme les autres, vous êtes décevant, vous vous servez de ces youtubeurs, genre, pour faire votre promotion et tout, tu as envoyé un message en lui disant, mais, t'es pas, il y a deux heures, tu me disais de me calmer, et toi, t'en fais autant, mais bon, je comprenais complètement qu'il soit agacé, que ça le touche, alors, pas que ça te touche personnellement, en mode, ah, je suis trop blessée, mais, les gens n'avaient pas l'air de réaliser que c'était un projet qui était préparé depuis plusieurs mois, moi, de mon côté, ma part du contrat a été genre super simple, j'ai eu juste à faire une vidéo, à faire quelques photos, à envoyer le tout, et à attendre de voir s'il s'appelait ou s'il s'appelait pas, mais tout le boulot que lui s'est tapé derrière, pas que lui d'ailleurs, je veux dire, au niveau des graphistes, de ceux qui ont fait l'imprimeur, tout ça, tout ce que vous voulez, tous les gens de cette chaîne, de ce projet, parce que finalement, ça inclut beaucoup, non, ça inclut même des gens au Japon, j'ai envie de vous dire, et de voir que ce travail-là, qui est enfin rendu public, il n'y avait pas encore montré de bandeau, je précise, il avait juste annoncé le projet, et de voir ce retour-là, même si encore, encore une fois, les, les détraqueurs, haters, rageux, appelez ça comme vous voulez, c'est une minorité dans la masse, c'est vraiment une minorité de gens, mais c'est malheureusement, toujours ceux, sous les vidéos, sous les statues, photos, ce que vous voulez, c'est ceux qu'on va le plus remarquer, pourquoi ? Parce que c'est ceux qui ouvrent leur gueule le plus grand, c'est bête et méchant à dire, mais c'est complètement ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens, qui ont commenté très simplement, félicitations, ou ah c'est super, j'ai hâte de voir qui ça va être, ou GG, bonne idée de projet, voilà, les personnes ont réagi positivement, très succinctement, mais juste pour dire, qu'elles étaient contentes du projet, ça suffisant, il n'y a pas besoin d'écrire un roman, pour dire que vous étiez content, ce qu'on voyait le plus ressortir, c'était ces gros pavés de personnes, qui étaient limite insultantes, moi j'ai trouvé ça insultant, très clairement, parce que, autant t'aimes pas le projet, ok, on passe, d'accord, il y en a qui n'aiment pas du tout, cette idée du bandeau, ça n'a rien d'original, on fait ça sur des tas et des tas de livres, depuis des années, c'est un moyen de pub, très connu, très utilisé, mais jusque là, Kakata a été le seul, à proposer un bandeau publicitaire, avec une tête, on va dire, de youtubeur, ainsi qu'un flash code, qui renvoie sur la vidéo du youtubeur, il n'y a aucune autre maison d'édition, qui pour l'instant, a proposé ce genre de projet, et leur dire, qu'il copie les autres maisons d'édition, d'où, vous sortez des, des aberrations pareilles, quelques jours, ou quelques heures après, c'est quelques jours après, il a enfin dévoilé, le premier bandeau, qui n'est autre que celui-ci, vous l'aurez bien compris, en disant que, bon voilà, je faisais le premier bandeau, et là encore, les réactions étaient assez mitigées, donc j'avais certains de mes abonnés, qui avaient un petit peu deviné le truc, et qui ont dit qu'ils étaient contents pour moi, tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de petits commentaires, super gentils, que ça soit sur Facebook, Twitter, Instagram, je n'ai pas répondu à tout le monde, je suis désolée, mais je vous remercie de tous vos petits messages, et vraiment, voilà, il y avait ces petits messages là, et il y a toujours eu des gens, qui se sont ramenés pour dire, ah ouais, bof, j'aurais préféré le chef Otaku, ou quelqu'un d'autre, j'aime pas comment elle cadre ses vidéos, j'ai pas sa façon de parler, ok, alors, moi je suis complètement d'accord, avec ce genre de commentaires, je sais qu'il y a, un ou deux abonnés, qui m'ont défendu, du genre, mais ah non, tu dis n'importe quoi, et tout, c'est super adorable de votre part, mais vraiment, je tiens à le dire, je n'essaye pas de plaire à tout le monde, et surtout, n'essayez pas de plaire à tout le monde, quand vous êtes sur Youtube, ou même si juste vous avez un blog, tout simplement, parce que vous allez vous fourvoyer, à essayer de plaire à une grande majorité de gens, alors que s'il y a juste quelques personnes, qui vous apprécient, prenez ça. J'ai vu également des petits messages, sur Twitter, que j'ai trouvé très gamins, excusez-moi du terme, je vois pas quoi dire d'autre, du genre, ouais, on l'avait trop cramé que c'était elle, elle arrêtait pas de répondre, sous les publications d'Hakata, puis comme par hasard, elle avait mis un poste à propos d'Hakata, il n'y a pas longtemps, donc ouais, trop cramé la meuf. J'ai tenu ma langue, tout le long, de la conception du projet, donc depuis novembre dernier, je n'ai rien dit, si ce n'est à mes proches, que mes proches qui étaient au courant, et quelques amis, mais vraiment un cercle très réduit, et de voir ce genre de commentaires, j'ai envie de dire, ouais, j'ai plus ou moins lancé le truc, juste avant qu'Hakata, ne l'annonce concrètement, mais j'avais entre guillemets, la corde à Hakata, dans le sens où Bruno m'a dit, ta vidéo, tu la mets en public tel jour, nous on révèle le truc tel jour, et tel jour on dit ton nom. Donc je savais les dates, auxquelles il allait annoncer, et que tout allait être vraiment concrétisé, et à partir de là, voilà, j'avais plus spécialement envie de cacher le truc, j'ai même vu, très honnêtement, que le chef otaku s'était mêlé de la conversation, et que j'avais envie de dire, voilà, je dois dire très clairement, que ces commentaires négatifs, même s'ils ne sont pas très nombreux, ils ont réussi à un petit peu, métiger la joie que j'avais, quand le projet s'est finalement conclu, et pas par rapport à moi personnellement, je veux dire, je m'en fous, très concrètement, qu'on me dise, comme je viens de le dire, qu'on n'aime pas ma gueule, qu'on n'aime pas ma façon de parler, qu'on n'aime pas ma chaîne, qu'on ne m'aime pas moi, je n'essaie pas de plaire à tout le monde, ça je viens de le dire, vraiment, si ça me touchait, je le répète, ça ne ferait pas bientôt 300, je suis sur Youtube, si tous les commentaires négatifs, alors négatifs, il y a négatif constructif, c'est à dire, je n'aime pas ce que tu fais, parce que, et c'est expliqué, et il y a ceux qui se contentent, de m'envoyer des messages, assez régulièrement, pour me dire de fermer ma gueule, ça me fait, excusez-moi du terme, mais là je cherche, je ne vois pas d'autres termes, pour qualifier ça, ça me faisait vraiment chier, pour Akata, pour Bruno, tous ces commentaires, qui se sont pris de plein fou, vraiment, ça me faisait chier, dans le sens, où ça représente des heures de boulot, des heures pour tout, pour tout faire, tout simplement, c'est des heures, des jours, des mois, et de voir ces gens-là, qui dénigrent le truc, en 5 minutes, derrière leur écran, franchement, mais j'étais hyper deg, pour Akata, mais à un point, vous n'imaginez pas, c'est pour ça que je me suis énervée, c'est pas tant le fait, qu'on m'ait attaqué moi, du genre, ah ouais, c'est une saute à cou, ouais, il y a mieux quand même, ça je m'en fous complètement, je m'en fous complètement, mais vraiment, de voir ce que Bruno, s'est pris dans la gueule, en plus des gens, qui lui disent, ouais, toi tu respectes pas, tu respectes pas les japonais, tout ça, punaise, le mec d'un, il est allé, il va plus d'une fois, au Japon, le projet, il a été un petit peu accepté, excusez-moi du peu, par la maison d'édition au Japon, et par l'auteur, à partir de là, d'où, il manque un quelconque respect, au japonais, ça fait beaucoup de japonais, dans cette phrase, mais vous l'aurez compris, et surtout les personnes, qui se permettent de critiquer, genre le mot manga, c'est des personnes, qui auraient besoin, de bouffer, un ou deux becherelles, dans leur vie, rien que pour la langue française, je suis toujours super, fière, vraiment de ça, parce que c'est vraiment, une fierté, de voir, de voir ce rendu, de voir que ça a pu se concrétiser, qu'en plus, voilà, ça, alors, c'était pas moi, j'ai pas fait ça dans le but, ma chaîne va exploser, niveau nombre d'abonnés, mais je trouvais l'initiative sympa, encore inédite, pour l'instant, et je suis super contente, d'en avoir fait partie, je crois que j'ai oublié de le dire, que du coup, on m'a envoyé deux exemplaires, de ce tome, un pour moi, donc celui-là, et un pour le donner, tout simplement, à mes parents, j'ai trouvé ça super adorable, de leur part, je prends mon téléphone, parce que je crois que j'ai complètement, oublié, de préciser, certaines choses, donc je vais regarder un petit peu, ce que vous m'aviez posé, comme question sur Facebook, je crois que j'ai répondu, à pratiquement tout, mais j'ai dû zapper des trucs, parce que je blablate, je m'énerve, et du coup, je zappe des trucs, j'ai une question, si c'est pas trop tard, donc non, ce n'était pas trop tard, je voulais savoir, si tu avais été contacté, ou si c'est toi, qui a été faire une démarche, donc là, comme je l'ai expliqué, j'ai été contacté, par les éditions Akata, sachant que les éditions Akata, Bruno, on se parle depuis, depuis que j'ai présenté, Bienvenue au Club, sur ma chaîne, je crois, donc ça date, de pratiquement, deux ans, plus de deux ans, au punaise, le temps passe super vite, et sinon, les chevilles, ça va, ça vient de ma femme, je le prends bien, je trouve ça très bien, perso, comme initiative, j'espère que ça va booster ta chaîne, donc jusque là, je peux le lire, ma chaîne n'a pas été particulièrement boostée, je surveille pas trop non plus, au jour le jour, mon nombre d'abonnés qui augmente, mais j'ai pas noté de nette augmentation, question, et je ne porte pas de jugement là-dessus, mais c'était rémunéré, c'est un peu indiscret, si ça te dérange, je réponds pas, alors ça me dérange pas, parce que comme je l'ai dit, je voulais faire une vidéo, dans laquelle je suis transparente, je suis sincère avec vous, je voulais vraiment jouer la carte de, je vous dis tout, ce n'est absolument pas rémunéré, c'est vraiment le seul truc, que je garde en fait, en plus de cette expérience, c'est d'avoir eu deux exemplaires, du tome 6 avec le bandeau, c'est vraiment la seule rémunération que j'ai eu, et je vais vous le dire très franchement, parce que voilà, c'est la vidéo de la franchise, si le projet avait été rémunéré, j'aurais été dans l'obligation de le refuser, tout simplement parce que là où je travaille, je n'ai pas la possibilité de cumuler de salaire, ça se serait su très facilement que j'avais touché des sous, une rémunération d'un autre travail que le mien, et j'aurais un petit peu perdu, je pense, ma place, ou du moins je me serais fait très 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 engueulée, donc non, je n'ai pas été rémunéré pour ce bandeau publicitaire, alors ça doit être trop chouette de pouvoir ainsi mettre en avant une série, dont tu as tant parlé, ça n'a pas été trop long de choisir la photo à mettre sur le bandeau pub, donc comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui choisis la photo, je me suis contentée d'en prendre plusieurs, et d'attendre que le graphiste fasse son travail, et choisisse celle qui l'avantage le mieux. Tu seras sur d'autres bandes d'eau, alors je crois qu'on va poser la même question sur Twitter, alors pour l'instant ce n'est pas prévu, après si on me repropose un projet du genre, j'étudierai le projet, je pèserai encore une fois le pour et le contre, et je verrai si je l'accepte ou pas, mais je ne me sens pas dans l'obligation de l'accepter quoi qu'il arrive. Tu étais au courant qu'il te mettrait dessus ? Ben oui, parce qu'il fallait un flash code, il fallait une photo, il fallait une vidéo, donc oui, j'étais au courant. Comment as-tu obtenu des partenariats ? Donc ça c'est une question qui revient très 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 souvent, sous mes vidéos ou sur les réseaux sociaux, on me demande très souvent comment tu fais pour qu'on t'envoie des tomes gratuits. Au début quand j'ai commencé ma chaîne, et ça je continue de le faire, c'est quand je fais une vidéo, je la partage sur les réseaux sociaux, et je tag les maisons d'édition, et quand j'ai le temps, quand je fais une vidéo qui parle vraiment d'une seule maison d'édition, je lui envoie le lien en privé ou sur sa page Facebook, en la taguant pour que vraiment la maison d'édition voit ma vidéo. Et après voilà, il partage, il partage pas, ça c'est à le devoir. J'ai pas beaucoup de partenariats, faut pas croire, je suis en partenariat. Bon avec Akata, c'est un partenariat sans être un partenariat, c'est une collaboration on va dire. Après en partenariat, je suis avec Kana et Komiku, au toto, au début de ma chaîne, mais ça a pas trop abouti, donc plus trop que ça, mais Kana et Komiku, c'est tout simplement eux qui sont venus vers moi. Voilà, à partir de là, ils ont vu mon travail. Peut-être aussi que je vais partager à un moment donné mon travail. Il y a des moments aussi au tout début de ma chaîne où j'interrogeais les maisons d'édition, tout simplement un petit peu au culot, d'envoyer un message privé sur Facebook, et de dire, voilà, je voulais juste savoir si vous proposiez des partenariats avec des Youtubers. si oui, je vous présente ce que je fais comme boulot, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma chaîne, voilà. Vraiment, j'ai envoyé ça dans la nature, et j'attendais de voir si on me répond ou pas, j'ai eu beaucoup de trucs négatifs à l'époque. Concernant Kana et Komiku, c'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont proposé de faire un partenariat, donc ils m'envoient les tomes que je veux, ça c'est concernant Kana, je leur dis, je leur envoie un mail, tout simplement, j'aimerais tel ou tel tome pour le mois qui vient, dans les nouveautés, ou dans les suites de séries, ça dépend, et ils me disent ok ou pas ok, ça a toujours été ok jusque là, et moi après, le deal, c'est juste de faire une vidéo et de leur envoyer le lien de la vidéo dès que celle-ci est prête pour qu'ils puissent la partager ou pas. Et concernant Komiku, au début, c'était un peu pareil, je disais les titres que j'avais envie de recevoir, il me semble, je sais plus, gros doute. Par la suite, c'est devenu un partenariat, c'est des services presse qui sont devenus dématérialisés parce que c'était pas rentable pour eux d'envoyer tout le temps les tomes, et plus récemment, depuis déjà un petit moment, ils recommencent à envoyer des tomes de manière très aléatoire. Il y a des fois, je reçois des trucs, je suis là, what ? Je n'ai pas demandé ça, bon, c'est gentil. Mais bon, voilà, des fois, c'est un petit peu la surprise et genre, au mois de mars, j'ai reçu ça qui est un service presse, c'est-à-dire une version, une épreuve non corrigée. Un service presse, épreuve non corrigée, c'est-à-dire la version pas finale du manga, c'est un titre qui doit sortir au mois de mai, que je n'ai pas encore présenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je comptais faire une vidéo dessus, la vidéo est toujours prévue, mais elle sortira du coup au mois de mai, parce que Comico a envoyé un message général aux personnes qui ont reçu ce tome, en disant, si vous avez prévu une vidéo, ils n'obligent pas, mais si vous avez prévu une vidéo ou une chronique, attendez une semaine ou deux avant la sortie du titre pour la poster, tout simplement parce que si vous faites ça deux mois avant, ça va tomber un petit peu dans l'oubli, et du coup, les gens ne penseront plus, tiens, il y avait une vidéo pour donner un avis à propos de ce nouveau titre et tout, et ça ne servira un petit peu à rien. Parce que si vous faites une vidéo maintenant, c'est cool, vous allez le voir dans le book haul du mois de mars, je vais en parler un petit peu brièvement, mais d'ici le mois de mai, il y en aura plein, je suis sûre, qu'ils auront complètement zappé le titre. Pour conclure, au niveau des questions sur Twitter, je vérifie, mais je crois que c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, je vérifie quand même par acquis de conscience, ça a pris combien de temps pour le bandeau publicitaire, donc je l'ai dit, ça a commencé au mois de novembre pour se concrétiser au mois de mars, et on refera tout si tu en as l'occasion, j'ai répondu, ça dépendra du projet. Quoi vous dire d'autre pour conclure cette vidéo ? Oui, le tome 6 de Dans l'intimité de Marie était complètement génialissime, je ne dis pas ça parce qu'il y a ma tête dessus et que ça va être genre mon tome préféré, mais c'est mon tome préféré, bon, parce que j'ai une petite histoire du coup personnelle avec la présentation de ce tome, mais surtout, punaise, l'histoire, ça part dans un truc de dingue, c'est-à-dire que certaines choses qu'on pensait acquises dans le tome, dans les tomes précédents, sont complètement remises en question dans ce tome, c'est vraiment le tome dans lequel l'auteur nous retourne littéralement le cerveau. J'ai adoré ce tome, vraiment, il est bourré de rebondissements, ça part dans tous les sens, la situation échappe à des tas de personnages et c'est génial ici, c'est vraiment le tome qui vaut le détour définitivement par son contenu et par un petit peu son bandeau. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais j'ai oublié d'aborder certains points qui pour vous, vous paraissaient essentiels, des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir du moment où elles sont en quelconque rapport avec ce bandeau et que je n'ai pas répondu à cette question dans cette vidéo, parce que ça, ça arrive très souvent que vous postez des questions et la réponse est dans la vidéo et c'est énervant. Donc n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez acheté ce tome 6 de Dans l'intimité de Marie, ce que vous pensez du rendu du bandeau, si vous pensez que c'est une bonne idée, que ça rend bien. Je crois avoir fait le tour du sujet et ce depuis un long moment maintenant. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !